Il y a deux mois, Hillary Clinton a dit officiellement qu'elle voulait porter les couleurs démocrates à la présidentielle américaine l'an prochain. Mais il aura donc fallu attendre ce week-end pour en apprendre un peu plus sur son programme. Bonjour Danica de Bendit. Bonjour Thomas. Hillary Clinton a tenu son premier meeting à New York. Alors convaincante ou pas ? En tout cas, c'était bien organisé. Tout a été fait pour. Elle a même eu un contact direct avec Dieu et le temps était parfait. Il était bleu comme les couleurs des démocrates. Donc elle a fait une bonne entrée en matière. Et surtout, ce que moi j'ai trouvé convaincant, c'est qu'elle avait quelque chose de très drôle. Elle a eu une idée. Par exemple, elle a dit je serai la première femme et la plus jeune femme présidente des États-Unis. Parce qu'elle n'a pas eu avant. Donc elle sera la plus jeune. Deuxièmement, je serai la première grand-mère présidente des États-Unis. Et puis, elle avait déjà dit il y a une semaine, et vous savez, je me teins les cheveux depuis plus de dix ans. Donc n'ayez pas peur. Je ne sortirai jamais de la maison blanche avec les cheveux blancs. Mais c'est quoi cette histoire de contact direct avec Dieu ? C'est-à-dire que le ciel était bleu. Tout le monde avait peur qu'il y ait un orage. Elle a fait un meeting dehors et le ciel était parfait. Donc on voit que c'était un lancement qui a donné de l'énergie et qu'elle a eu de l'énergie pour tout le monde. Son programme, il faut dire, est démocratico-démocrate traditionnel. La solidarité, il faut réguler l'économie. L'économie et la démocratie, ce n'est pas seulement pour les riches, ça doit être pour tout le monde. Les études sont trop chères. Bref, la solidarité dans la société, tout le monde a eu droit à son petit paragraphe. Les homosexuels, les noirs, tous ceux qui sont différents, la liberté pour l'envortement, la liberté pour les femmes. Bref, c'était la grande coalition qui avait porté d'ailleurs Obama au pouvoir. On a même eu son mari Bill qui a forcément dit tout le bien qu'il pensait de son épouse, plus ou moins bien-aimé. Mais dis donc, Danny, on a Clinton d'un côté. De l'autre, le frère Bush, Jeb Bush, qui veut décrocher la vestiture républicaine cette fois. La classe politique américaine n'aurait-elle pas, elle aussi, un peu de mal à se renouveler ? Le problème, Thomas, c'est que pour être candidat à la présidentielle aux États-Unis, il faut beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et c'est pour cela que le renouvellement est difficile. Hillary a réussi à rassembler des sommes phénoménales. La même chose pour Jeb Bush. Donc, c'est l'argent contre l'argent. C'est le talon d'Achille de la démocratie américaine, le problème du financement des campagnes électorales et le problème de comment les campagnes électorales en fait se déroulent avec ces publicités agressives qui coûtent énormément d'argent. Danny Cohn-Bendit, qui lui, se renouvelle tous les matins et quasiment gratuitement. On le retrouve demain à 8h moins 5. L'humeur de Danny sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada